Donc, je vous ai bien essayé de vous suivre. Beaucoup de choses, bien entendu, en tant que citoyen d'Andus, on ne connaît pas toujours tout, surtout au niveau de la globe, puisque on sait, tous ceux qui sont ici, savent très bien comment ça s'est passé. Je dois dire que moi, j'étais contre. Nous avons été donc trompés, je dois dire, par le maire existant. Tout le monde le sait. Vous avez parlé d'économie. Vous avez parlé de budget. Par contre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le montant de la dette d'Andus ? C'est ça, ma première question. Car vous savez que pour lancer un projet, bien entendu, il faut des moyens. Ce n'est pas le tout de dire on va faire ça, on va faire ça. Il faut des moyens. Et plus la dette dans une commune est élevée, plus, je pense, est difficile d'aboutir. Par contre, je souhaite bon courage à l'équipe, je souhaite son aboutissement. Mais faut-il aussi comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire, du point de vue, je pense, économique, tranquillité publique. Et quand je dis tranquillité publique, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas au niveau qu'au niveau des jeunes. Mais je crois que tous ceux qui habitent du côté de Pouverelle et beaucoup plus loin savent les promesses qui avaient été faites par l'ancienne équipe au niveau du stationnement qui se trouve vers l'Oculiste, qui n'a pas cessé, qui ne fait que d'amplifier, qui est très dangereux. Car chaque fois que l'on veut monter cette côte, il y a des gens qui sont stationnés de la journée. Les policiers communaux passent devant, ferment les yeux. Les gendarmeries passent devant, ferment les yeux. Etc. Etc. Je trouve cela inadmissible. Car c'est un danger public. C'est des dangers publics. Moi, je trouve que la population, j'ai vécu à l'étranger. Mais je dois dire que je suis très déçu d'être revenu en France. Je suis français. J'ai vécu à l'étranger. Je dois dire que je suis très déçu de beaucoup de comportements des gens dans du musée. Dans la circulation. Dans... Rien n'a été fait au niveau des poubelles. Quand je vois le désastre, la mentalité des gens au niveau des poubelles, qu'il y a quand même une déchetterie qui existe quand même depuis plusieurs années, décidément, franchement, il y a beaucoup de travail à faire au niveau aussi, pas uniquement des jeunes, mais je dois dire qu'une grande partie de la population, au niveau du respect de chacun. Car je trouve, franchement, qu'il n'y a pas de respect. Voilà ce que j'ai à dire. Malheureusement, ceci m'amène à vous dire que j'essaierai de vous soutenir jusqu'au bout. Car je m'étais engagé il y a 4 ans à soutenir toutes les promesses que ce maire a fait, qui n'a pas tenu. Pour moi, c'est un moment vraiment abominable. J'aurais beaucoup de choses à vous dire en particulier, à ce sujet. Il est important que notre campagne respecte chacune des... Oui, mais ça, je suis totalement d'accord. Mais justement, je parle de respect. Mais franchement, il y a beaucoup à faire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. En tout cas, il y a du boulot. On a compris qu'il y avait du travail. Oui, je répondrai sur deux points. Le premier, c'est que pas mal d'entre nous, nous étions engagés en 2008 sur la préservation. C'est une question de la communauté, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que nous avons prouvé pendant ces 5 ans que nous avons été fidèles à nos engagements. Hors mairie, bien sûr, mais nous avons été fidèles à ces engagements. Et il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui et dans cette équipe. En ce qui concerne la dette, je vous donnerai seulement la dette par habitant. On vous ferait une multiplication. Elle est de 786 euros de mémoire. Mais deux bémols à ce que je dis. Premièrement, nous n'avons pas pu obtenir le budget annexe de la gendarmerie. Donc là, il y a un emprunt. Aujourd'hui, tant qu'on n'est pas aux affaires, on ne saura pas. Et deuxièmement, il y a deux gros emprunts qui tombent en 2015 et 2016 qui devraient nous donner une bouffée d'oxygène. Sous-titrage Société Radio-Canada